Seigneur Rémont, clairement, c'est soutien à Vichy. Alors soutien à Vichy, il n'est pas, si vous voulez, il faut toujours faire attention, surtout quand on manie cette matière très politique, il faut toujours faire attention de se situer dans l'époque et dans le moment. Il faut bien comprendre qu'au moment où on parle, certes la République est abolie, mais la seule autorité reconnue internationalement, y compris par les Etats-Unis d'Amérique, par notre réunis, etc., c'est le gouvernement de Vichy, qui incarne non pas la constituée de la République, puisqu'elle est abolie, mais la continuité de la souveraineté nationale. Certes, on a des appels à la résistance qui sont lancés depuis Londres, le fameux étant le sursuit général de loi, mais il n'est pas le seul, et les personnes qui ont lancé ces appels à la résistance sont tout sitôt déclarées comme étant hors la loi par l'autorité de Vichy, qui incarne donc la, non pas la légitimité républicaine, ça fait quand même une vraie différence, malgré tout le monde, mais qui incarne la légitimité du pouvoir. D'ailleurs, Max Barrel, un fils, Virgile Barrel, pardon, un fils, Max, Max Barrel, autre figure importante de l'histoire locale, qui meurt, torturé par la Gestapo de Gloss Barbie en 1944, à cause de ses activités dans la résistance. On a un préfet, un préfet Vichyste, qui est, comme dans tout le département de France, qui est nommé à Nice, c'est Marcel Ribière, et puis à ce moment-là s'enclenche, à l'échelon national, la fameuse Révolution Nationale. Cette Révolution Nationale dans laquelle Nice joue un rôle quand même un petit peu particulier, il faut le dire, en raison du ralliement quasi général des autorités, quasi général, parce qu'il y a le cas des barres quand même, des autorités locales, donc, à cette politique de Révolution Nationale, travail, famille, patrie, et Nice y gagne le surnom de fille aînée de la Révolution Nationale. Alors, on est bien d'accord ? Je reviens sur ce que je disais précédemment, il ne faut pas faire d'anachronisme, il faut toujours étudier les faits dans leur contexte, à l'époque, la France compte 40 millions d'habitants, 40 millions de pétinistes. Bon, de toute manière, ce sera le cas pendant toute la guerre, pour les individus. De toute manière, dans ces phases très troublées, où la vie des populations, et pas seulement de la population niçoisse, est quand même très difficile, le but, poursuivi par les gens, de manière générale, c'est la survie. Voilà, les pédéries de l'alimentation, une époque extrêmement violente, extrêmement troublée, c'est seulement à la marge, soit d'un côté, pour la résistance, ou de l'autre côté, dans des formes de collaboration, dans des formes de collaboration actives, d'engagement, que ce soit dans les lignes de l'alimentaire français contre le vichyisme, la milice, etc., ou tous les avatars fascistes et le vichyisme, eh bien, là, on va compter, véritablement, des populations extrêmement marginales, dans le côté de Nice, comme d'ailleurs. Donc, ce ralliement à Vichy, il est global. Et Pétain joue de cette image de bon père de famille, de l'image du sauveur de la nation qu'il a incarné dans son discours du 17 juin 1940, en disant, je fais donc de mon corps à la France, non de ma personne, pardon, à la France, ma christique, pourquoi nous faisons de son corps, non de presque. Et donc, cette figure de père de nation, il ne faut pas oublier non plus que Pétain, s'il est là, c'est parce que c'est le vainqueur de Verdun, et qu'on pensait qu'un soldat comme Pétain pouvait s'entendre avec un autre soldat qui a été Hitler, on ne sait pas qu'ils allaient s'entendre à ce moment-là. Et les Français vont découvrir très progressivement la vraie nature de la collaboration. Très progressivement. Surtout, alors, c'est vrai qu'il y a l'entrevue de Montoir, en octobre, au mois d'octobre 1940, où Pétain et Hitler se serrent la main, les gens vont mettre l'opinion publique, et pas seulement l'opinion publique, vont mettre un temps certain à comprendre que la vraie nature du régime vichiste, c'est une collaboration active et un régime qui souhaite ardemment la victoire de l'Allemagne. Le postulat de Pierre Laval et de Philippe Pétain, c'est de se dire que l'Allemagne va gagner la guerre, l'Allemagne doit gagner la guerre parce qu'elle porte nos valeurs, c'est-à-dire la destruction, du judéo-bolchevisme, par anti-communisme, par anti-séliquisme. Et à ce moment-là, il faudrait que la France soit dans le camp du vainqueur. Et le camp du vainqueur, ce sera l'Allemagne. Mais ça, on ne le comprend pas, forcément. Après, à partir de 1942-1943, c'est difficile de passer à côté de ce phénomène de collaboration active, c'est-à-dire que le petit discours vichiste, comme quoi Pétain gère les affaires au mieux, comme quoi il n'a pas le choix, comme quoi c'est une voie raisonnable et il nous préserve du pire, il ne tient plus. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir parce qu'on a une opinion qui commence à être alertée, notamment par, on a ici, les journaux clandestins, qui sont nombreux et qui montrent la vraie nature du régime. Et puis on a les actes même pris par le régime, qui s'engagent volontairement contre les politiques de déportation. C'est le statut des juifs, qui reproduit les lois antisémites en vigueur en Allemagne, c'est la déportation des juifs de France, c'est aussi le service de travail obligatoire en 1943, et le pillage systématique de la France, contre lequel Vichy ne fait rien. D'ailleurs, on a des cas de figure très nombreux d'hommes politiques de l'époque, je pense à François Mitterrand par exemple, qui dans un premier temps se sont rangés par l'égalisme et à la légalité vichyste, aussi parce qu'ils avaient une carrière à mener. C'était le cas de Mitterrand qui, lui, s'occupait des prisonniers de guerre. Une autre question, qui justifiait aussi d'ailleurs la collaboration, c'est-à-dire en gros, on avait quand même plus d'un million de prisonniers français qui étaient, même si ce n'était pas libellés comme ça, mais étaient quasiment otages en Allemagne, dont le sort était lié à la collaboration de la France. D'ailleurs, pour ça, on a officiellement créé le service de travail obligatoire. Donc pour chaque travailleur envoyé en Allemagne, on est en prisonnier. Mais que ce soit Mitterrand ou d'autres figures, de la quatrième république, eh bien Mitterrand, par exemple, jusqu'en 1942, il est public aux ordres de l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est allé à l'égalité. Puis ensuite, il va entrer progressivement, clandestinement dans la résistance. Et d'ailleurs, même on a un certain nombre, c'est le cas de Mitterrand, mais c'est le cas d'autres politiques, on a un certain nombre de gens qui s'engagent clandestinement dans leur résistance qui continuent à servir ostensiblement Vichy, voire à accepter les décorations vichistes, parce que c'était De Gaulle qui en donnait l'ordre à l'époque. Donc accepter la France visque, accepter les décorations vichistes, jouer de double jeu, afin de mieux servir la résistance de l'intérieur. Mitterrand qui, à partir de 1943, est pourchassé par la Gestapo, puisqu'il devient chef de réseau. Donc si vous voulez, le ralliement des élites locales à la politique de Vichy, il n'est pas choquant en soi. À l'époque, c'est quelque chose que l'on partage avec la plupart des villes de France. Après, par rapport justement à... Eh oui, tu t'es carré derrière moi ? Non. Sans cesse grise. Non, non, moi c'est la coupe pour... Merci d'avoir regardé cette vidéo !